bonjour à tous voici votre horoscope pour cette nouvelle lune du 8 août je vous rappelle que vous pouvez obtenir des consultations avec zoé et avec moi que vous avez des petits postes quotidiens sur nos réseaux sociaux et puis que vous pouvez faire partie de notre communauté en appuyant sur le bouton rejoindre vous aurez d'abord la possibilité de soutenir notre travail notre chaîne et puis vous pourrez obtenir des petits cadeaux et en dernier lieu et bien vous pouvez faire faire votre thème par exemple sur 12 points love ou voir vos compatibilités avec l'élu de votre coeur bélier et ascendant bélier dans l'horoscope de cette nouvelle lune le soleil est en vedette évidemment c'est le maître du jeu il est en conjonction avec la lune puisque c'est la nouvelle lune et tout ça se passe en lion donc vos qualités de bélier 1 qui sont votre enthousiasme votre esprit d'entreprise votre volonté de faire et votre caractère bien trempé évidemment et bien tout ça va être mis au service de cette nouvelle lune dans votre secteur 5 il se trouve que c'est le secteur des jeux des loisirs des plaisirs donc vous allez être entreprenant dans ces domaines c'est à dire que si vous êtes en famille avec vos enfants vous allez tout simplement inventer des jeux être vraiment le bout en train vous voyez vous aurez d'ailleurs le sens de la fête vous aurez envie de vous amuser vraiment vous ferez tout pour entraîner si vous voulez ceux qui vous entourent dans des activités où tout le monde va s'amuser mais ça peut être aussi des activités sportives que vous allez faire partager finalement à ceux qui vous entourent à vos enfants à vos amis bref ça va être une nouvelle lune qui va vraiment mettre en avant ces qualités de force de vitalité de présence qui sont les vôtres taureau et ascendant taureau dans l'horoscope de cette nouvelle lune et bien entendu elle se trouve en lion donc le soleil préside à cette nouvelle lune et le soleil bon ce sont vos qualités c'est comment vous brillez qui vous êtes alors vos qualités de taureau on les connaît vous êtes quelqu'un de fort intérieurement de protecteur d'obstiné aussi de persévérant et toutes ces qualités vont être mises au service du secteur occupé par la nouvelle lune c'est à dire le secteur 4 nous avons dans ce secteur 4 la famille les membres de votre famille celle que vous avez construite ou vos parents bien évidemment nous avons aussi la maison la maison et ce que vous voulez en faire peut-être que vous avez choisi ce mois d'août pour faire des travaux des aménagements peut-être même des travaux de décoration bref toutes ces qualités de votre signe que j'ai énumérés vont être mises au service d'une part de la maison et d'autre part de ceux qui occupent la maison c'est à dire votre famille vos parents vous pouvez être par exemple en vacances dans une maison familiale et avoir à vous occuper tendrement de vos parents mais vous ferez la même chose avec vos propres enfants ou votre conjoint avec qui vous serez d'une grande douceur gémeaux et ascendants gémeaux dans l'horoscope de cette nouvelle lune et bien nous avons une nouvelle lune en lion le lion est un secteur c'est votre secteur 3 d'un secteur amusant qui représente tout ce qui est lié à la communication et qui valorise donc vos qualités à vous de communiquant je pense que où que vous soyez à la plage à la montagne etc vous arriverez à établir des connexions avec les uns et avec les autres à vous faire des copains ça durera peut-être que le temps des vacances mais il y aura des échanges et bon en plus de ça on vous connaît vous êtes monsieur petite blague ou madame plaisanterie et bon vous votre but finalement ce sera de faire rire ceux qui vous entourent d'être vraiment un petit peu au centre de l'attention grâce à ce que vous racontez grâce à votre agilité d'esprit votre sens de la répartie votre sens de l'observation aussi qui fait que bon rien ne vous échappe à les petits défauts des uns des autres un vous ne vous ne laisserez rien passer et vous en ferez parfois des plaisanteries qui peuvent blesser donc faites attention à à bien comment dire à ne pas égratigner les autres avec votre humour cancer et ascendant cancer dans votre dans l'horoscope de cette nouvelle lune le soleil et la lune occupe le lion votre voisin de zodiaque et disons que vos qualités de cancer vont être mis au service donc de ce secteur lion qui est votre secteur 2 alors il a la réputation d'être un secteur d'argent un secteur assez matérialiste il se trouve que vous vous êtes matérialiste mais pas 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 excessivement disons que vous avez le sens des affaires le sens de l'argent et que ça va être un petit peu accentué par cette nouvelle lune ou que vous allez découvrir que vous vous intéressez davantage à des à tout ce qui est les négociations qui peut y avoir les histoires de bourse les histoires de rachat de grosses entreprises par d'autres grosses entreprises bref vous vous intéresserez à des domaines comme ça au moment de cette nouvelle lune et ça vous fera réfléchir et penser à ce que vous avez vous envie de faire pour gagner plus d'argent disons que ça cette nouvelle lune va être inspirante pour ceux qui sont vraiment dans le dans un milieu d'affaires ou bon qui veulent peut-être changer de boulot et tout ça dans le but de évidemment de gagner un petit peu plus un petit peu mieux même votre vie lion et ascendant lion dans l'horoscope de cette nouvelle lune bon anniversaire évidemment c'est votre nouvelle lune celle de l'année vous en avez qu'une et elle met en avant encore plus que pour les autres signes toutes vos qualités mais aussi vos défauts disons que vous allez avoir besoin d'exister davantage c'est bon un nouveau cycle vous avez certainement eu des grosses difficultés récemment même depuis le début de l'année on peut dire 1 et bon ce cette nouvelle lune elle a juste dépassé les dissonances qui était encore un actif fin juillet et début août donc on peut dire pas que vous en êtes complètement sorti mais que il ya un temps de repos un temps de récupération qui 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 arrive et que vous allez pouvoir être davantage vous même alors que les dissonances vous empêcher d'être vous même parce que vous étiez angoissé vous étiez un peu perdu à cause des changements qui se présentent vous allez vous récupérer vous même et grâce à cette nouvelle lune pouvoir être de nouveau la personne comment dire joyeuse qui entraîne les autres la personne vraiment comment dire qui rayonne un puisque vous êtes le le signe solaire on va être attiré par votre rayonnement vierge et ascendant vierge dans l'horoscope de cette nouvelle lune elle éclaire votre secteur 12 donc vos qualités de vierge c'est à dire votre sens de l'organisation votre intelligence votre analyse critique des situations et bien tout ça va être mis au service de votre secteur 12 qui est un secteur de don de générosité de sacrifice parfois de soi alors peut-être que vous allez avoir des personnes autour de vous qui ne vont pas bien qui ont besoin justement d'attention qui ont besoin que que vous soyez aux petits soins pour elle bon c'est vrai vous ferez du souci ça c'est sûr mais vous allez pouvoir être comme je le disais au lion mais vous allez pouvoir être vous même aussi en étant celui ou celle qui soigne parce que c'est dans votre nature vous avez besoin pour vous faire du bien à vous de faire du bien aux autres il ya un espèce de de vase communiquant qui fait que quand vous faites du bien aux autres ça vous fait vous vous détendez vous êtes mieux dans votre peau parce que vous êtes en synchronicité avec vous même et cette maison 12 là qui est éclairée par la nouvelle lune c'est aussi une maison de de synchronicité donc je pense que allez-y mettez vos qualités en avant ça servira à tout le monde balance et ascendant balance dans cet horoscope de la nouvelle lune du 8 août le soleil et la lune sont réunis dans le signe solaire donc c'est quand même un le signe le plus important du zodiaque le lion et il est en harmonie avec vous il représente si vous voulez tout ce qui est l'entraide la solidarité l'amitié les amitiés amoureuses aussi c'est important et les projets voilà les domaines en gros représentés par le secteur qui est occupé par la nouvelle lune alors vous ce que vous allez faire c'est que vous allez mettre vos qualités balance au service elles vont s'exprimer plutôt dans ce secteur alors ça peut donner par exemple que vous allez être dans un endroit pour les vacances où vous allez pouvoir vous faire des relations où il y aura du monde 1 et où vous serez facilement parlerez facilement aux autres vous vous établirez des liens parce que c'est dans votre nature de créer du lien ça vous savez faire donc ça va s'exprimer dans le secteur de l'amitié bon pour certains il y aura probablement une petite amitié amoureuse ça va dépendre et puis il y a les projets aussi vous savez que dans vos qualités il ya des qualités de conciliation de vous arranger les choses arranger les situations et bon à l'intérieur de l'un de vos projets il ya pu y avoir des problèmes et vous allez pouvoir les arranger grâce à cette nouvelle lune qui va faire redémarrer les choses scorpions et ascendant scorpions dans l'horoscope de cette nouvelle lune alors là il va falloir établir des priorités bon d'abord la nouvelle lune elle a lieu dans votre secteur de carrière un qui est celui qui représente aussi votre sens des responsabilités ce que vous prenez en charge ce qui est vraiment important à vos yeux ça peut être aussi des personnages importants un le père le boss vous voyez des des gens qui ont une place importante dans votre vie voilà le secteur 10 représente à peu près tout ça et donc vos qualités de scorpions vont être mises en avant puisque c'est le soleil qui qui dirige qui règne ce mois ci donc qui surtout il règne encore plus au moment de la nouvelle lune donc qu'est ce que vous allez pouvoir faire de dans ce secteur des priorités et bien vous servir de votre sens de votre flair tout d'abord pour savoir quelles sont les bonnes priorités comment les classer etc de vous servir de votre sens critique pour éliminer ce qui n'est pas bien et garder ce qui est bien sous vous servir de votre intuition qui est vraiment très importante alors ça va aller avec le reste ça va vous permettre de faire des choix mais vraiment qu'ils seront qui sont judicieux moi je trouve et puis bon il faudra penser évidemment à organiser aussi la rentrée et ça bon je pense qu'avec cette nouvelle lune en 10 vous saurez exactement comment faire et le temps que ça va vous prendre parce que c'est une question de temps qui va être importante ça jitter et ascendant sagittaire dans votre en cette nouvelle lune du 8 août nous avons rencontre entre le soleil et la lune dans votre secteur neuf alors évidemment ça vous correspond 100% 1 dans la mesure où le secteur neuf est un secteur sagittaire un secteur de voyage d'espace d'ouverture d'esprit il ya vraiment tout ce qui peut vous mettre en joie dans ce secteur et donc la présence du soleil et de la lune montre bien que vous allez donner la priorité à vos loisirs à vos voyages au dépaysement et vous allez y mettre tout l'enthousiasme dont le sagittaire est capable tout ce qui fait aussi les qualités de comment dire de globetrotter vous aurez bien organisé votre voyage même si vous n'êtes pas très loin de chez vous mais tout sera prévu tout sera bien organisé et avec un petit souffle d'aventure si c'est possible ça dépend avec qui vous êtes mais bon vous aimez bien aller découvrir des endroits être comment dire descendre dans des grottes visiter aller aux sources de de certains fleuves enfin bref vous allez crapahuter et c'est tout ce que vous aimez et c'est tout ce que la nouvelle lune vous invite à faire capricorne et ascendant capricorne dans l'horoscope de cette nouvelle lune du 8 août évidemment le soleil et la lune se rencontrent en lyon comme tous les ans ça se passe jamais dans le même des camps mais là disons que c'est plutôt positif pour vous les capricornes ça va vous permettre de mettre toutes vos qualités en avant et elles seront au service d'un secteur de crise alors ce secteur 8 dont je parle ce secteur de crise de crise comme je vous disais la crise signifiant qui a des décisions à prendre mais c'est aussi un secteur comment dire assez sexuel assez érotique donc on peut penser que si vous êtes en vacances avec votre chéri et bien vos nuits seront peut-être plus belles que vos jours 1 toujours est-il que vous ferez découvrir finalement à l'autre une partie secrète de votre personnalité que vous ne montrez pas ni tout le temps ni à tout le monde et qui va être certainement très séduisante pour celui ou celle qui sera à vos côtés la crise que vous pouvez rencontrer ça peut être de nature financière pouvez avoir à payer quelque chose une dette des impôts recevoir votre feuille d'impôts et être assez mécontent de ce que vous allez lire bref voilà c'est le souci que vous risquez d'avoir avec cette nouvelle lune verso et ascendant verso dans la nouvelle lune de ce mois d'août dans votre horoscope de cette nouvelle lune et bien nous trouvons le soleil et la lune réunis face à vous en lion le signe roi du zodiaque donc si vous voulez l'accent est mis vraiment sur les unions les associations les relations avec les autres les accords les désaccords 1 tout ça parce que le soleil occupe le signe qui vous fait face sur la roue du zodiaque le soleil et la lune donc si vous voulez bon il ya plusieurs interprétations possibles vous pouvez très bien faire des rencontres un sous cette conjoncture d'autant plus que vous serez peut-être en vacances que c'est quand même on est plus détendu on est plus facilement sociable on est plus sociable parfois vous l'êtes vous l'êtes beaucoup et parfois vous l'êtes pas assez ça dépend des moments vous pouvez très bien être froid et distant ce sera le cas encore au mois d'août mais vous pouvez aussi être très chaleureux et très très présent bref cette nouvelle lune mais vos qualités de verso en avant c'est à dire le votre intérêt pour les autres votre intérêt pour ce qu'ils peuvent vous dire pour ce qu'ils peuvent vous apprendre vous adorez apprendre un et surtout sur des sujets qui sont pas que tout le monde n'aborde pas forcément un vous aimez bien ce qui sort de l'ordinaire poisson et ascendant poisson dans la nouvelle lune de ce dans l'horoscope de cette nouvelle lune du 8 août le soleil et la lune se rencontrent dans un secteur de service enfin elles seront se rencontrent en lyon un signe le plus important du zodiaque mais le secteur un qui va être occupé et c'est ça qui est important pour vous et bien c'est un secteur de service c'est le secteur 6 qui à la fois un secteur de service mais qui aussi celui de la forme un donc il est très possible que vous mettiez vos vos qualités de poissons qui sont vraiment des qualités de générosité de don de soi de sacrifice aux autres et bien ça au service du service c'est à dire que vous allez être là si vous êtes en vacances en groupe par exemple vous proposerez toujours d'aider de faire la vaisselle d'être ah bah tiens je vais vous cuisiner ça ce soir etc puis finalement vous passerez votre temps à vous occuper de logistique on va dire en le faisant manière décontractée parce que finalement vous serez plutôt décontracté c'est les vacances après tout donc vous rendrez service mais vous serez pas mais content qu'on vienne vous donner un coup de main aussi parce que vous voulez pas tout faire tout seul ce serait pas normal je vous souhaite une bonne nouvelle lune des bonnes vacances et on se retrouve très bientôt sur ma chaîne en attendant vous pouvez appeler le 32 10 pour plus d'horoscopes aller sur rtl.fr ou sur le site du figaro tv magazine qui n'a pas été d'un coup de main qui on on on